hello hello vous souhaitez découvrir la méthode du layering ou l'art de savoir superposer les vêtements bienvenue vous êtes au bon endroit sur ma chaîne youtube d'or et d'argent si on ne se connaît pas je suis marie de l'agence cip conseil en images professionnelles et personnelles depuis 20 ans je souhaite vous aider à améliorer votre image pour que vous puissiez prendre confiance en vous être sûr de vos choix savoir et découvrir votre style pour vous donner énormément d'inspiration d'idées de tenue être au courant des dernières tendances surtout celles qui vont vous aller à vous car c'est bien plus important que de suivre la mode en étant une fashion victime mais surtout savoir connaître les tendances qui vont vous aller à vous c'est ce qui est le plus important vous allez voir au cours de cette vidéo vous allez découvrir la technique du layering que je pratique très très souvent découvrir tous les avantages à utiliser cette méthode donc on ne perd pas de temps on y va tout de suite regardez la vidéo jusqu'au bout car il y à ma fameuse règle d'or et surtout n'oubliez pas abonnez vous laissez moi des like des commentaires on y va tout de suite donc nous allons commencer par cette petite robe en maille avec un petit tee shirt en coton en dessous donc cette robe que j'affectionne particulièrement était un petit peu courte pour moi et avait tendance à marquer des formes comme très souvent avec cette matière donc du coup j'ai préféré l'associer avec ce pull un petit peu oversize au niveau du haut du corps avec des manches courtes qui laisse apparaître les manches de la robe et qui visuellement donne un joli rappel avec le bas de cette robe donc vous voyez ici on peut tout à fait jouer avec un contraste de couleurs assez fort comme ici le rouge et le noir et cela fonctionne très très bien pour continuer dans la méthode on va pouvoir associer un blazer un blazer noir ici vous remarquerez que l'association et la superposition ne donne pas d'épaisseur car ce sont des matières qui sont très fines et qui malgré tout tiennent très très chaud mais si on a peur d'avoir froid on peut encore une fois rajouter une couche avec cette écharpe écharpe poncho qui peut être rajoutée ou bien en écharpe comme ici ou s'il fait froid en poncho au dessus de toutes les autres couches et pour garder un esprit raffiné à la tenue le petit détail de la couleur qui donne un rappel de la robe donne une harmonie de couleurs qui est très stylée et très chic voilà cette technique est réussie lorsqu'on donne une dimension différente à votre tenue vous connaissez mon goût pour les accessoires qui changent tout ce petit truc en plus qui change tout c'est vraiment votre marque qui va vous donner du chic et de la classe donc amusez vous faites appel à votre créativité n'hésitez pas à faire des essais et vous verrez vous allez y arriver au fur et à mesure de vos essayages voilà nous allons passer ici à une tunique en soie avec une encolure très oversize donc je l'ai associé à ce petit haut bleu ce qui me permet de porter ce haut vert que j'affectionne particulièrement donc il m'a fallu quand même plusieurs essais avant de trouver la bonne combinaison avec ce que j'avais dans mon dressing je suis sûre que vous aussi vous pouvez créer du layering cette méthode pour pouvoir porter des vêtements que vous aviez rangé dans votre placard qui vous plaisait beaucoup mais qui avait certains inconvénients comme ici cette encolure trop large donc vous voyez cette méthode outre le fait de d'être une bonne solution lorsqu'on est frileux lorsqu'on veut également donner du style à ses tenues permet de réutiliser également des modèles que l'on porte peu dans son dressing donc c'est vraiment dans une optique de dressing durable également optimisez votre dressing avec cette méthode vous allez voir je suis sûre que vous avez des pièces dans votre dressing que vous allez pouvoir ressortir voilà nous allons passer à cette robe pull très moulante avec un col roulé donc j'ai rajouté une surchemise blanche j'adore ce contraste de couleurs avec ce violet et ce blanc c'est très joli l'hiver moi c'est vraiment des couleurs que j'affectionne particulièrement surtout cette veste en velours violette qui est très très jolie voilà les matières sont très différentes et je trouve que c'est très intéressant de les associer entre elles j'ai également rajouté des guêtres violettes dans la même couleur que la robe car mon pantalon comme souvent est trop court donc du coup ça pallie un petit peu à ce manque donc voilà une astuce de plus à rajouter à cette méthode de superposition et on peut rajouter comme ici une cape donc la cape est très à la mode très sympa aussi portée de la même couleur que la robe et les guêtres cela donne vraiment du chic et de la classe à cette tenue donc vous voyez on est très très loin de la superposition avec un simple t-shirt et une veste voilà alors on va jouer avec les contrastes avec les longueurs les différentes matières c'est vraiment ce qui est très intéressant dans cette technique voilà il y a plein d'avantages vous avez vu c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément car cette méthode si elle est réussie rajoute une dimension à un look et on va passer à cet exemple casual chic ce chic décontracté avec ce t-shirt qui dépasse ce petit t-shirt marron associé à un petit pull gris ce blazer qui vient rajouter ce chic avec ce manteau couleur camel c'est super sympa c'est très très joli voilà il y a énormément d'idées énormément de modèles différents pour vous donner beaucoup d'inspiration pour que vous puissiez le reproduire chez vous à votre tour en fouillant dans votre garde-robe je suis sûre que vous pouvez vous constituer des looks super sympa avec cette technique donc n'hésitez pas faites jouer votre créativité encore une fois ça vaut vraiment la peine pour améliorer votre look voilà un autre exemple également pour vous montrer comment avec des choses assez simples on peut arriver à du laillerie cette fois ci dans un camaïeu de couleurs je vais vous montrer ce sont des collants violet avec un t-shirt violet également que je porte avec une tunique, une blouse qui est transparente que j'adore particulièrement mais qui était très difficile à porter comme ça donc ce t-shirt va donner de l'opacité à cette tunique transparente avec des motifs violets on pourrait s'arrêter là au niveau du layering mais j'ai rajouté une robe en lénage ici sans manches qui laissent apparaître les manches de la tunique avec un rappel de coloris ou bien également un pull oversize style tunique avec une échancrure idéale lorsqu'on a une forte poitrine donc comme vous le voyez on peut adapter suivant sa morphologie plusieurs façons d'utiliser cette technique et pour continuer voici la règle d'or de cette vidéo à partir d'une même base on peut tout à fait diversifier ses tenues comme ici une fois une robe une fois un pull mais à vous de trouver celle qui vous convient et sera tout à fait adaptée à votre personnalité comme ici avec cet exemple très raffiné avec ce chemisier ce pull et cette cape sans manches qui est très stylisée qui est très stylisée encore d'autres exemples plein d'idées plein d'astuces comme vous le voyez ici on peut rajouter comme ici des accessoires bijoux comme ce sautoir qui est très sympa et cette ceinture en rappel avec le sautoir rond très raffiné très classe c'est vraiment le détail qui fait tout comme ici très très joli piocher des idées pour plein d'inspiration c'est vraiment le but de toutes mes vidéos pour vous aider à améliorer votre style et gagner en confiance en vous et nous allons terminer cette vidéo avec une exception c'est le layering sur le bas du corps et oui c'est une forte tendance très nouvelle mais c'est une tendance à venir qui est particulière mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous la montrer donc c'est associer un pantalon comme ici avec une jupe donc c'est très particulier mais pourquoi pas c'est une nouveauté et je pense que nous allons la retrouver sur les podiums et probablement dans le prêt-à-porter donc il fallait vraiment que je vous montre cette nouvelle tendance car on connaissait la superposition au niveau du bas du corps de la petite jupe mini jupe sur un pantalon et la nouveauté ici c'est la longueur de la jupe portée de cette façon donc laissez-moi en commentaire si vous avez des idées de layering pour vous et dites-moi celle que vous avez préférée et voilà on arrive à la fin de cette vidéo sur le layering ou l'art de superposer les pièces et les vêtements donc vous avez vu tous les avantages les trucs et astuces pour que vous puissiez le reproduire pour que vous puissiez l'adapter à vos besoins suivant votre style votre morphologie vous avez vu on peut rallonger les vêtements on peut tout à fait modifier des pièces que l'on ne porte pas dans votre dressing je suis sûre que vous allez pouvoir porter des pièces que vous aviez trouvé très jolies mais qui ont quelques inconvénients comme certaines transparences certaines coupes qui ne sont pas adaptées à ce que vous aviez ou vous auriez voulu donc vous pouvez tout à fait combiner les pièces entre elles ça c'est vraiment très intéressant également de pouvoir recombiner des vêtements que l'on a déjà donc il y a énormément d'avantages également quand il fait chaud il y a de plus en plus de modifications au niveau de la température donc vous avez vu vous pouvez tout à fait piocher toutes ces inspirations également sur mon compte instagram d'ailleurs toutes les inspirations où j'apparais tous les modèles sont sur ce compte vous pouvez tout à fait regarder les idées du jour les tenues qui sont d'autant d'inspiration pour vous donc n'oubliez pas activer la petite cloche car il y a encore énormément de vidéos à venir à très très vite sur ma chaîne youtube d'or et d'argent abonnez-vous abonnez-vous sur ma chaîne Marie-Alice 314 sur ma chaîne d'or et d'argent pour ne rien louper activer la petite cloche à très très vite à très très vite à très tard ...